Ce voyage se fait sous l'égide de notre Père Céleste. À Ville-Marie, nous tâcherons de vivre ensemble pour sa gloire. Nous bâtirons le Royaume de Dieu au Montréal. Bienvenue à bord, sieurs de Maisonneuve. Fort de mon humble désir d'obéissance au Christ, j'accepte la mission qui m'est confiée par Jérôme le Royer de prendre le commandement de cette expédition. Que Dieu me donne la grâce de mettre mes dons au service de sa volonté, qu'il fasse de moi un chef vaillant, digne, rigoureuse et clairvoyant. Bonjour, je m'appelle Clara. Je viens passer les auditions pour jouer le rôle de l'une des filles du roi. J'espère être capable de rendre hommage à ces femmes grâce au théâtre. Je m'appelle Madeleine. Je rêve d'illustrer toutes sortes d'histoires fantastiques. La Fondation de Montréal m'a inspirée pour dessiner des personnages. Et donc, j'ai fait Jean de Mans, Marguerite Bourgeois et Paul Deschamédie de Maisonneuve. Hola, me llame Isabelle. Je suis immigrée à Montréal depuis quelques années et j'ai envie de m'installer ici. Ma motivation, c'est de raconter la Fondation de Ville-Marie en nous rappelant qu'on est tous des immigrés ici. Hello, moi c'est Jeanne. Comme Jeanne Mans, oui, mais c'est pas moi qui ai le rôle. Moi, j'auditionne parce que je m'identifie beaucoup à ces filles du roi qui ont eu le courage de s'engager dans cette folle entreprise au nom de leur foi et avec une confiance aveugle. Je suis Camille, chef d'entreprise. J'avais besoin de créativité et d'humanité, alors je me lance en théâtre. Bonjour, je suis Hélène. Je suis impressionnée par la foi des missionnaires qui sont venus fonder Montréal. J'ai envie que cette pièce de théâtre nous fasse goûter la ferveur des fondateurs. Salut, je m'appelle Éric. Je suis formateur en communication non-violente. Le dialogue a été tellement important dans les relations avec les Autochtones au début de la colonie. Moi, ça m'inspire de contribuer à la paix sociale aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Félix. Je suis une recrue de la dernière heure. Je me suis inscrit dans cette aventure car je voulais découvrir la colonie et j'étais intrigué par les coureurs des bois qui y vivent. Bonjour, moi, c'est Jean. J'auditionne pour retourner aux sources de Ville-Marie. Je rêve d'une société portée par l'égalité, la promotion du développement personnel et l'écologie. Bonjour, je suis Marguerite. Je veux donner une chance à toutes ces filles du roi qui rêvent d'un nouveau départ. Il faudra bâtir une école, cultiver la terre, élever des familles. Bref, il faudra m'emmener avec vous. Fonder Montréal, moi, à 34 ans, je devrais déjà avoir fondé une famille. Mais très peu pour moi, merci. J'ai envie d'aventure et pourquoi pas fonder une colonie. Je désire commencer à neuf au Montréal. Je fonderai un hôpital pour la colonie. Je ne veux pas prendre Marie. Je veux prendre pays pour la gloire de Dieu. Je vous envoie, messieurs et dames, cette relation, afin qu'elle vous serve d'un vaisseau fort commode pour assister à la fondation de Montréal, sans qu'il soit besoin pour cela de remèdes pour apprêter vos corps aux rigueurs de l'époque. Fiez-vous sur ma parole, asseyez-vous tranquillement et embarquez sans crainte, car je vous promets que cette traversée vous sera si douce qu'à peine vous vous en apercevrez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501